Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Matt, on va revenir sur une partie qui s'est jouée avant-hier dans le très fort Open de Chahia aux Émirats Arabes Unis et qui a opposé deux jeunes, Mathieu. C'est ça, en fait c'est un Open, je savais qu'il existait mais je ne suivais pas trop. Et là j'ai commencé à regarder, en fait c'est un tournoi fantastique, c'est hyper fort. C'est pas l'élite, mais c'est très homogène et très très fort. Genre il n'y a pas beaucoup de joueurs et il n'y a quasiment que des grands maîtres qui jouent. Moi je suis le parcours du français Jules Moussa par exemple, qui fait un début de tournoi solide. Et je suis tombé sur cette partie que je t'ai montrée hier et j'étais là pas mal. L'idée de l'ouverture de Goukech, donc Goukech on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est le jeune prodige indien qui a été champion du monde jeune. Moi je l'ai déjà joué deux ou trois fois déjà. Il va avoir 16 ans dans quelques jours le 29 mai. Et là son adversaire, c'est pas n'importe qui, c'est Souleymane Aydin, c'est un jeune joueur azéri. Alors j'avais vu qu'il était très fort en Coupe d'Europe des clubs. Quand j'avais joué ou j'avais joué à Ray Krishna, il avait fait un super tournoi, il avait emmené son équipe dans le top. Et du coup j'ai regardé un peu son parcours, il a été déjà deux fois champion d'Europe, une fois champion du monde moins de 14. Il avait pas gagné un aéroflot aussi ou menacé de le gagner. C'est possible, et en gros il vient d'avoir 17 ans juste. C'est une partie entre deux grands espoirs mondiaux en fait tout simplement. Oui, donc on se lance, vous allez voir ça, ça va être très très sympa. Goukech a joué D4, Souleymane va jouer une petite ligne, en plus qui m'intéresse puisque je l'ai joué. C4, E6, Kf3, D5, Kc3. Donc là, il y a plein de coups possibles. C5 pour jouer des Tarash ou semi-Tarash, A6 qu'on a vu récemment, l'Aragosine, Fb4, F7 qui est un Gambidame. Et là il a joué H6. En H6 c'est vraiment les échecs modernes. Si vous regardez dans la base, des grands maîtres comme Fedosieff l'ont beaucoup joué pendant la période du Covid. Et depuis, il y a eu des mecs comme Kawana, Carlsen, Carlsen l'a joué très souvent par exemple. Et en France, moi je l'ai joué, j'avais fait jouer ça à ma femme d'ailleurs. Et Maël Boyer a gagné énormément de parties avec. Alors l'idée c'est quoi ? C'est que tu veux jouer juste une position de Gambidame, sauf que tu empêches le fou d'aller en G5. Et on sait très bien que le fou va quasiment toujours en G5. Et si je vais en F4 pour jouer un peu comme un Londres ? Oui, ou plus comme un Gambidame. Maintenant, au lieu de mettre le fou en E7, on le met en D6 pour l'échanger. Donc du coup, tu attends que ton adversaire prenne sa décision avec le fou et comme ça, tu te mets en face. C'est ça. Et donc, il existe, il y a une partie Ding, Carlsen par exemple, que j'avais pas mal analysée. Mais en général, tu vas jouer tranquille avec Rock, B6 et tu vas essayer de jouer pour C5. Et tu as une position comme assez saine quand il réfléchit. Oui, il n'y a pas de faiblesse. Donc genre sur le fou prend D6, tu vas faire Dame-Pan. Après, tu vas jouer B6 ou Rock, quelque chose comme ça. Donc là, A6, c'est intéressant, mais il avait joué B6, Magnus, comme Ding. Donc l'idée, c'est le pion prend D5 pour les Blancs. Alors ça, c'est la règle qu'on avait déjà expliquée. Quand il y a B6, on prend D5. Et là, on ne peut pas vraiment prendre du pion à cause de la case B5. Donc il avait pris du cavalier. Et sur Dame-B4, échec juste pour dire. Sur Dame-D2, il y a un vrai problème sur le pion C. Sur le P7, donc dans la partie, il avait pris du cavalier. Mais objectivement, c'est solide en fait. Tu vas jouer Fou-B7, Cd7, C5. C'est très solide et c'est vraiment intéressant. Moi, je l'avais joué contre Niemann, notre cher Hans. Il m'avait joué avec E3. J'avais perdu assez rapidement d'ailleurs. Mais j'avais égalisé avant de m'inventer une life et de faire un coup pour jeu pour le gain qui ne marchait pas du tout. Quels sont les autres coups logiques à part F4 ? Il a joué le coup pour moi le plus sensé. Il a joué G3. C'est hyper logique. Tu gardes le choix du développement du fou pour plus tard et tu ne le bouges pas derrière le pion E. Tu dis j'ai une catalane et en quoi H6 est utile dans la catalane ? C'est ça. Et tu vas taper sur D5, sur la grande diagonale. Là, je fous D6. Ça, c'est le coup que j'avais travaillé pour les noirs. Et là, il a joué un coup que je n'avais jamais vu. J'ai vérifié, ça avait été joué une fois. Moi, je considère que c'est clairement une nouveauté parce que c'est une nouveauté du top niveau. Tout le monde joue Fou-G2 juste pour expliquer la théorie. Petit roc, petit roc. L'idée des noirs, c'est de jouer K6. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais commencer à être prêt pour que je déprends C4. OK, C6, c'est un coup qui est bizarre, juste pour expliquer dans cette structure de pion, parce que le pion C, il ne va pas pouvoir participer à la bataille du centre. Normalement, on veut soit le mettre en C6 pour blinder le pion D5, soit le mettre en C5 pour attaquer le centre blanc. Alors, quand C7, il est vraiment inutile. Alors, je vais te l'expliquer. C'est dû que le cavalier C3 est mal placé. Si le cavalier est en B1, il serait en D2, on ferait dame C2 et les blancs seraient juste mieux. Avec le cavalier en C3, je menace vraiment de déprendre C4. Le pion est en crise. Un petit peu comme dans les Chigorines. Et donc, l'idée, par exemple, si tu joues… Alors, si tu fais C5, déjà, pour comprendre, je mets mon fond en E7, et mon idée, ça va être A5, B6, ou, ça, c'est intéressant aussi, G5, cavalier E4, F5. Maintenant que le centre est fermé, on peut aussi envoyer de l'autre côté. Typique des Slaves, en quelque sorte. Deuxième idée. Je vous ai dit, quand on joue K et C6, on menace vraiment d'éprendre C4. Donc, s'il fait C prend D, E prend, maintenant, on est même mieux avec les noirs, parce que le fou C8 peut sortir, le cavalier va aller en E7. Et on pourra jouer C6 plus tard, en cas de besoin. Donc, le coup le plus logique, c'est pour défendre C4, c'est en D3, peut-être. Mais même en K et B4, tu ne peux pas défendre le pion. Donc, ça a déjà été joué, mais c'est objectivement bien pour les... C'est dynamique, en réalité. C'est déjà dynamique. Donc, le coup le plus logique, après Fou G2, Roq, Roq, K et C6, Roq, K et C6, B3. Et là, ça rentre dans une très forcée, très intéressante, c'est prise C4, prise C4, E5. Voilà l'idée de K et C6. C'est jouer E5 coûte que coûte pour faire sortir ce Fou C8 sur cette diagonale. Et j'avais beaucoup analysé ça. En fait, je pense que c'est jouable pour les noirs. Il faut être précis, mais c'est jouable pour les noirs. Il y a des parties d'Ariane-Tarib, par exemple, récentes sur ça. Et là, il n'a pas du tout fait ça. Il a fait A3. A3, un peu lunaire. Alors, d'un côté, sur des cavaliers C6, tu vas peut-être pouvoir préparer C5, B4, B5 rapide. C'est ça. À mon avis, c'était son idée d'ailleurs. C'est C5, Fou E7, B4. Et la différence, c'est qu'on n'a pas laissé les noirs faire A5. Et là, les noirs ont eu mal à jouer E5. Et on n'est pas obligé de roquer. Donc, les G5 vont faire moins mal. Je pense. On va dire que ça fait partie de l'idée. A3, l'autre idée, c'est que si tu fais C6, qui est d'ailleurs le coût proposé par l'ordinateur, tu n'as plus l'idée qu'il y ait C6 et E5. D'accord. Ce n'est pas un coût naturel, sachant que ce n'est pas l'idée de la ligne. Si tu fais B6, tu n'égaliseras jamais complètement. Parce que Fou G2, Fou B7, qu'il y ait D2, par exemple, ce n'est pas le seul coût, mais c'est un coût que j'aime bien. Tu vas toujours te retrouver avec un peu moins d'espace. Par exemple, les blancs vont jouer ROG, B4, et ils vont être un peu mieux. Là, le coût A3 en plus, il trouve tout son sens. Oui. Donc, les noirs, ça me fait penser un peu à ma défaite contre Pregnanda, c'est que tu joues ROG parce que tu ne comprends pas l'idée de ton adversaire. En fait, ROG, c'est sans doute douteux. Vous pouvez chercher si vous voulez. L'idée de A3, c'est incroyable. Boum. G4. G4. C'est incroyable parce que tu as joué G3 deux coups avant, tu as joué A3 qui ne sert à rien et maintenant, tu joues G4. Donc, quelque part, tu as joué deux coups, tu as perdu deux temps pour faire jouer ROG à ton adversaire et lui dire que H6 est un coup très négatif parce que ça va donner une rupture via G5. C'est exactement ça. Donc, tout de suite, quand j'ai vu ça, déjà, j'ai été choqué, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à deux parties. La fameuse partie Kramnik à Rognan où les Blancs avaient joué un H3, petit ROG trop tôt et les Noirs avaient fait H6 G5 et avaient défoncé. Et ça m'a fait penser aussi à ma partie contre Godzoli en 2019 où j'avais joué, alors tu peux peut-être le montrer en apparté très rapide, où j'avais joué un truc avec 1 E4. On va passer très vite. Vas-y. Et dans cette position qui était théorique, j'avais joué A3 qui ne sert absolument à rien à part passer son tour. Là, il avait fait ROG et en fait, ROG, ce n'était pas douteux parce que je fais D3 qui est D7. Maintenant, je menace Kramnik à R5 et maintenant H4. Et si à la place de A3, j'avais joué petit ROG, je n'aurais plus eu ce plan de H4 G4. La partie avait continué comme ça, oui. Et j'étais mieux assez vite parce que j'avais pu… Donc A3, ça me fait penser à ça. C'est gros, tu fais un coup d'attente pour provoquer le ROG qui est automatique normalement et en fait, ce n'est pas très précis. Donc maintenant, c'est les échecs mondiales. Il faut faire gaffe si on doit ROG ou pas. Oui, alors là, celui-là, parce que cette idée de G4, maintenant, comme tu le montrais, on a vu de plus en plus d'exemples où on temporisait, où on attendait ce coup H6 pour envoyer une attaque sur le ROG. Cependant, après avoir commencé par faire un fianchetto faire le G4, ça, je n'avais jamais vu encore. Oui, je ne suis pas sûr que j'avais le vu aussi. Et ok, ici, il s'est trompé directement. Il a fait qu'il prend G4, mais c'est dur de réagir et en plus, objectivement, l'ordinateur préfère les blancs. Visiblement, le mieux serait de jouer cavalier E4. Avec l'idée, maintenant, G5 est en prise. Donc, on peut jouer genre Dame-D3. Sur G5, on va pouvoir prendre. Même ça, je demande à voir. Même ça, ça peut être dangereux le tour G1, suivi d'H4. On ne va pas dire du principe que ce n'était pas trop l'idée. Même si… Sur Dame-D3, j'aime bien l'idée. C'est que tu t'attaques le cavalier, tu forces K1-C3, Dame-prends et prochain coup, tour G1-G5. Genre, D prend C4, tour G1-G5. Il en attaque de un avantage blanc assez rapidement quand tu le laisses tourner. Tu fais G5-G6 et tu vas lui rentrer dedans. Tu as aussi du cavalier E5. Et regardez le fou C8, il ne vit pas du tout. C'est étrange parce que les blancs, ils ont développé une pièce et demie en réalité. Mais bon, le fou C1, il est bien placé parce qu'il tape sur H6. La tour G1 est parfaite. La Dame-C3 aussi. En fait, toutes les pièces blanches sont sur des bonnes cases au final. Le fou F1, il est mieux qu'en G2. Oui, il est mieux qu'en G2. Le fou C5, ça te permet même sur cavalier C6 de ne pas avoir à surveiller fou B4. C'est vrai aussi. Donc cavalier E4, tu étais peut-être le meilleur de l'autre option. Je pense que moi, j'aurais joué ça même si c'est C5. Tu essaies de réagir au centre. C'est quand même thématique. G5, donc l'idée, c'est qu'on prend fou prend et jouer sur un clouage. Ça, ça fait très mal parce que tu attaques D5. Ça, c'est l'enfer. Tu es insupportable et tu n'as plus de H6 pour le chasser. Tu n'as plus de H6, donc tu dois jouer C prend D4 intermédiaire, mais je comprends qu'il n'ait pas joué ça après G5 parce qu'en fait, ici, tout donne l'avantage au blanc. Par exemple, pion prend F6 qui est quand même le plus logique pour moi. Pion prend C3, pion prend G7, tour E8 seul coup. Si tu fais roi prend, ça va être... Le roi, non. C'est pas possible. Donc on va essayer de se garder le pion comme bouclier. C'est genre pion prend C3 si on regarde ce pion, tu veux jouer E5, donner le pion D, mais au moins, tu ouvres toute la position. Ça, c'est un bon réflexe à avoir. Quand on est mal, on essaye d'ouvrir. Là, E4, il faut y aller toi. On veut jouer E3, Dame F6, KD7. Du coup, sur Dame D2, tu peux le cut avec E3. Parce que Dame D2, la menace, c'est mat en deux quand même. Là, tu fais E3, Dame D4, c'est avantage blanc, mais ce n'est pas gagnant. Oui, puis là, il y a matière à retourner. Mais quand tu vois ça en partie, tu peux dire peut-être que C5 perd tout de suite. Donc c'est dur, c'est un choix difficile. KD4, c'est le moins pire en fait. Puis au bout d'un moment, tu te dis, ok, il me donne le punto. Enfin, punto quoi. Tu te dis, il faut peut-être le prendre en fait celui-là. Il le prend, tour G1 joué, automatique, mais automatique et logique. Donc l'idée, c'est que tu attaques le cavalier. Quand le cavalier bouge, il faut prendre H6 tout simplement. Donc il a joué E5. Donc un peu dans la même idée d'ouvrir la position. Je trouve qu'au final, c'est le plus logique ce qu'il a fait sous les manis. Alors pourquoi je n'aime pas trop, c'est qu'en fait, ici, il n'y avait pas trop de mauvais coups. Alors il a pris en D5, qui est bien joué, mais prise E5 donnait aussi l'avantage. Avec l'idée, si KD5, juste Fou prend H6. Alors ça peut faire peur de laisser KD3, E3, mais c'est juste, on va mettre le Fou sur E2 s'il y a besoin. Avec grand roc. Et on menace de prendre en G7, on menace de prendre en D5. Donc même ça donnait l'avantage. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas si bien. Mais il a joué de pion, on prend D5 qui est quand même hyper logique parce que le pion E ne peut pas avancer en E4. Il y a le KD3. Et si tu prends un D4, je reprends. En plus, ça va être de la dame. De la dame et tu gagnes un temps de développement. Donc il a joué de tour E8 qui est assez humain. Moi, j'avais regardé roi H8 pour essayer de jouer des fois des F5. Mais bon, ça ne marche pas très bien. Tour E8, je trouve que c'est vraiment logique ce que tu menaces E4. C'est ça. Et là, il a joué E4 qui n'est pas le meilleur coup de l'ordi, mais pour moi, je pense qu'on aurait tous fait ça. L'autre coup, c'était fou H3. En fou H3, le truc, c'est que tu te laisses du Kéé prend F2, tu te laisses des tactiques, mais juste, ça marche bien parce qu'à la fin, tu as fou prend H6. Et l'idée est assez étonnante, c'est que s'il fait H5, en mode, je défends G4 et j'enlève le H6 en prise, l'idée, c'est de fou prend G4 et prise E5. Du pion ou du cavalier, les deux marchent. Et ça, visiblement, c'est mieux pour les bons points. Je comprends avec cavalier E4, du coup, c'est quand même plus... C'est plus logique et t'empêches E4. Les noirs veulent faire E4, t'empêches E4. Et là, il a joué fou F8. J'ai envie de te dire, c'est peut-être le coup plus critiquable de la partie parce que c'est le coup le projet G4, je comprends. Tour E8, c'est très compréhensible. Tour E8, tu peux tout expliquer. Fou F8, je sens que c'est, par mon avis, c'est qu'il était un peu déprimé de sa pose. Il fallait faire fou F5 en mode, je me développe et j'attaque le cavalier. Donc, le cavalier est attaqué, le cavalier bouge, pion prend E5, pion prend H5 et pion prend H6 ou cavalier H4 d'abord qui est plus précis d'après l'endif parce que si tu fais pion prend H6, il va te jouer fou G6. Bon, même ça, on va être un peu mieux mais ça, je peux comprendre que les noirs ont des compensations. Tu vas jouer K et D7, tu vas sortir ta dame, une tour en C8, t'as quoi ? T'as un pion de moins ? Là où je trouve que ça aurait été logique... Ouais, t'as qu'un pion de moins. Là et en plus, la position un peu chaotique. Là où je trouve que ça aurait été logique de ne pas jouer fou F8, c'est que t'es déjà dans le dur au niveau du développement et de l'activité en quelque sorte parce que les blancs t'attaquent et tu donnes la paire de fous mais tu te soulages un ou deux coups de développement et être dans une position pareille, c'est vrai que les coups de développement paraissent plus importants qu'une paire de fous qui est, on va pas dire anecdotique parce que les fous, c'est fort surtout dans les positions ouvertes mais c'est peut-être pas si grave. Mais ça, c'est un conseil qu'on peut donner souvent. quand vous êtes mal et vous faites attaquer, essayez de troquer, de marchander un peu, limite donner un pion mais moins changer un peu la physionomie de la partie. Maintenant, dans la ligne qu'on vient de voir, c'est plutôt les noirs qui avaient l'initiative mais les blancs avaient le matériel. Essayez de privilégier le développement. Sortez de toutes vos pièces, donnez un pion mais essayez de jouer actif. C'est pour ça que F8, c'est le seul coup que je critique de la partie. Il veut vraiment s'accrocher à son avantage long terme entre guillemets alors que la priorité c'est juste de défendre le roi et ça va lui coûter cher. Juste H3. Juste ça ne marche pas. H3 attaque le cavalier donc il avait prévu pion prendre E4. Si tu fais qu'il y ait F6, je prends F6, je prends E5 et juste une super position. Je suis complètement gagnant. Il a joué pion prendre E4, c'était ça son idée parce qu'il avait calculé. Il veut jouer sur H prend G, tu en prends E4 évidemment. Donc maintenant, dame prendre E4, ça protège le cavalier et ça développe la dame. Et ça tape G7. Ça tape G7. Donc il dort. Il fait dame E7 en mode encore une fois, j'attaque E4. Le cavalier revient sur C3. Et maintenant, toujours le problème du cavalier G4 qui a attaqué. Il faut le bouger. Donc il est allé en E5 sauf que maintenant, c'est easy money. Il prend tout. Il faut prendre H6. Bilan de l'ouverture, pion de plus, l'attaque, avantage développement. Et le centre en plus. Et le centre, oui. Par contre, vous allez voir, il a fini avec une précision qui est assez diabolique. Il fait tour H5 avec l'idée. Attaque H6, il s'attaque H3. Donc c'est peut-être ça. Il avait espéré ça, à mon avis. Il joue fou F4. Et la pointe, c'est que si tu fais fou prend H3, je prends et je ne fais pas fou prend C7 qui donnerait peut-être un avantage, mais juste qu'il y ait B5. Ça fait hyper mal. Tu vas prendre avec un cavalier, tu vas mettre un pion en D6. Ça va donner quelque chose comme ça. Et ça, c'est juste fou de même couleur. Tu as les tours et tu as un pion de plus. Je tourne D1, D6. C'est complètement gagnant. En plus, tu contrôles les cases importantes avec le fou. Et le pion A3 est toujours utile pour fou B4, par exemple. C'est marrant, en fait. Ce coup n'est pas si anecdotique que ça. Il n'a pas simplement passé le tour. Il a joué C6 avec l'idée d'ouvrir la position. Ça, j'aime bien. Là, il a joué un coup vraiment malin. Il a joué tour D1. Pourquoi plutôt tour D1 que grand roc ? Les deux devaient être possibles. Je pense que les deux étaient possibles. Et en fait, son idée, c'est que si tu prends D5, maintenant, je vais reprendre du cavalier et j'ai la classe C7. Ça, c'est assez simple. Et la case F6, d'ailleurs. Et la case F6. Donc l'autre fait fou prend H3, on regagne le pion. Tour D1, fou prend H3. Maintenant, il n'y a plus de cavalier B5. Et là, ça pointe. Donc il avait bien calculé Goukèche, cavalier E4. Menace, cavalier F6, fourchette. Si tu me fais fou E7, je te fais D6 et D7. Tu ne peux pas le prendre. Si tu fais fou prend D7, il y a fou prend B8. Et si tu fais fou prend D7, il y a fou prend H3 de l'autre côté. Donc c'est complètement gagnant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire sur K4 ? Tu menaces KF6, grosse fourchette. Si tu fais Roi H8, je pense tour H1, fou G4, on reprend H5, fou prend H5, fou H3. Tu ne peux pas bouger le cavalier, tu ne peux pas le développer. Juste, tu sens que ça ne peut pas tenir. Dans la partie, il a fait tour F5 qui est le plus humain, peut-être, parce que tu pars KF6 et tu attaques le fou. Et juste, ça perd tout de suite. Après, fou prend H3. Tour prend F4. Donc là, il peut dire que j'attaque le cavalier, je vais arriver enfin à me développer le cavalier B8. C'est le seul coup qu'il gagne, mais trouvé. C'est 8. C'est un coup qu'on peut oublier de loin. Oui, de près, c'est visible pour des joueurs de ce niveau-là, mais dans les calculs, ça peut complètement s'oublier, cette petite idée. Fou prend B7, juste complètement apparaître, mais abandon, gagne en 21 coups. Donc les noirs ont voulu se reprendre avec une petite idée de H6, qui est en plus vraiment intéressante, joué par Carlsen, et l'autre lui fait ce A3 de l'espace et il a joué rapidement. Donc c'est sûr qu'il connaissait, mais juste, c'est brillant. Et c'est vraiment typique des prépas modernes, c'est qu'en fait, ce petit coup, l'idée, c'est que sur le coup logique, il y a une pointe qui fait mal. C'est ça, oui. C'est plus dans ce sens-là, ça me fait penser vraiment à ma défaite contre Prangananda où il me joue A3, je fais fou et fuite logique parce que je venais de jouer de Tour 8 et en fait, ça perd parce qu'il y a haut niveau, à ton niveau déjà et à plus haut niveau. Lorsque ton adversaire joue un coup bizarre, il faut faire très attention au coup le plus logique en fait et peut-être justement se dire bon, je vais peut-être jouer un truc un peu moins logique mais qui a l'air bon. C'est ça, du coup, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je peux jouer le coup logique ? C'est marrant ça, c'est vraiment, tu pourrais même avoir dans l'avenir, à l'avenir, des prépas en bluff comme ça. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Donc Rock G4, bravo à Goukech pour la prépa, je ne sais pas si c'est lui ou dans tous les cas, hyper impressionnant et il l'a bien défoncé. Il l'a bien exécuté. Il l'a bien exécuté. Parti entre deux jeunes 16 ans et 17 ans les deux, vous allez en entendre parler. Grosse partie, moi, elle m'a beaucoup plu et j'espère que ça vous a plu. Merci Mathieu de nous l'avoir partagé et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures échiquiennes. À bientôt, ciao, ciao.